Merci monsieur le journaliste pour la question. Je suis avocat de Degrofdal, le correspondant de Digital Congo, qui est interné ici à l'hôpital général de référence de Bandoulou, où je suis venu lui rendre visite. Il a passé sa première nuit aussitôt libéré de la prison par le parquet où il a été placé en détention préventive. Degrofdal a été soumis à un examen général et on a constaté que Degrofdal a connu des problèmes de santé. Voilà pourquoi il a été interné ici à l'hôpital général de référence de Bandoulou. Mais nous nous réservons quand même à parler sur son état de santé car le rapport médical qui nous sera donné sera versé dans les dossiers judiciaires. Et là vous devez savoir que Degrofdal a été victime de torture par les éléments de la police qui l'ont escorté du parquet général jusqu'à la prison centrale de cinquantenaire de Bandoulou. Et jamais faisant, on l'a torturé, on l'a ménoté. Vraiment, il a été maltraité. Et un acte de vandalisme que nous pouvons dire, et cela est contraire à la constitution de la République démocratique du Congo, qui à son article 16 interdit de traitement cruel. Donc Degrof a été tabassé et voilà. Partant de toutes ces tortures, il a été interné à l'hôpital général pour des soins appropriés. Mais ce qu'il faut retenir est que Digital Congo nous a demandé d'ouvrir un dossier judiciaire. Et en ce moment précis, au niveau de l'auditorial militaire de garnison de Bandoulou, il y a un dossier qui est déjà ouvert à charge de tous ces policiers qu'on avait identifiés. Et on a même cité leurs noms, puisqu'on les reconnaissait, qui l'ont pris dans la Jeep sur ordre du général tel qu'ils l'ont dit, tel qu'ils l'ont déclaré, pour l'amener au niveau de la prison de cinquantenaire. Alors que les avocats que nous étions, puisqu'il s'agissait d'un collectif d'avocats, nous sommes arrangés pour que De Goff soit escorté par des motos jusqu'au niveau de la prison. Donc voilà, suite à cet acte posé par ces policiers, De Goff se retrouve aujourd'hui à l'hôpital général de Bandoulou en soins. Donc nous disons seulement que la justice puisse faire son travail, que ces insuffis soient vraiment punis sévèrement, tel que prévoit la loi.